Vos vidéos YouTube risquent de ne pas faire beaucoup de vues simplement parce que vous ne les publiez pas de la bonne manière. Grâce à l'expérience que j'ai acquise et qui m'a permis d'obtenir plus de 120 000 vues avec une vidéo de cette chaîne, je vais te montrer comment publier tes vidéos de façon optimale pour maximiser tes chances d'obtenir un maximum de vues. La première étape va consister à préparer la miniature et le titre de notre vidéo. Ici, nous avons la miniature de notre vidéo qui est déjà prête et dans ce fichier-ci, on a le titre. Petite précision, pour le titre, rassurez-vous que le titre fait moins de 60 caractères. Et pour vérifier, c'est simple, on va aller sur le site worldcompteur.net et on va coller ici notre titre. Vous voyez bien que notre titre fait 56 caractères qui fait moins de 60 caractères. Et quel est l'intérêt de ça ? C'est simplement que vous ne voulez pas que lorsque votre titre va s'afficher ici, vous ayez des points de suspension comme ici. Il faut que dès que l'internaute arrive sur YouTube, il puisse clairement savoir de quoi parle votre vidéo en voyant l'intégralité du titre. Maintenant sur YouTube, pour publier la vidéo, on va ici sur le petit plus. On clique sur mettre en ligne une vidéo. Et dans la fenêtre qui s'affiche ici, vous devez glisser votre vidéo. Étape très importante avant de publier votre vidéo, vous devez renommer la vidéo et la miniature. Et ceci pourquoi. Si nous allons dans mon YouTube studio, que je vous montre par exemple une vidéo lambda comme celle-ci. Regardez par exemple cette vidéo, j'ai mis carrément un nom aléatoire. Et ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, une fois que vous postez votre vidéo, le nom ne change plus. Donc, la vidéo va aller s'inscrire dans la base donnée de YouTube avec le nom aléatoire. Ce qui n'aide pas au référencement de la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est de venir renommer la vidéo avec le titre que vous avez défini. Donc, on va copier le titre ici. Et on va venir ici renommer la vidéo. Comme ceci. On valide. Je viens aussi. Je fais la même chose pour la miniature. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut venir passer à la publication de notre vidéo. On sélectionne la vidéo. On la porte et on la glisse dans cette fenêtre ici. Et vous allez voir là le décompte du pourcentage de chargement ici en bas. Je voudrais apporter une petite précision. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai pas eu besoin d'entrer manuellement le titre de la vidéo ici. En effet, ce champ est automatiquement rempli avec le nom du fichier vidéo que j'ai chargé. Veuillez donc à vérifier que le bon titre de la vidéo est renseigné dans ce champ-ci avant de continuer. Vous allez remarquer que dès que j'ai glissé ma vidéo, une description par défaut est apparue ici. Si vous n'avez pas fait une configuration au préalable pour définir une description par défaut, il est fort probable que dans votre cas, cette fenêtre ici soit vide. Et comment faire pour avoir une description par défaut? C'est simple. Vous rentrez dans votre YouTube Studio. Vous allez dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, vous cliquez sur Paramètres de mise en ligne par défaut. Et ici, vous avez l'endroit où vous pouvez configurer un titre par défaut, une description par défaut. J'ai mis un début de description, le lien pour s'abonner à ma page. Et en bas là, j'ai mis quelques liens vers ma réseau social et autres. Donc, une fois que vous avez défini la description par défaut, vous allez cliquer simplement sur Enregistrer. Donc, en attendant que l'importation se termine, on va visiter les autres paramètres. Après la description, on va venir ici pour ajouter la miniature. On clique ici et on va chercher notre miniature. La voici, on l'importe. Petite parenthèse, vous allez vous rendre compte qu'ici, la vidéo est chargée exactement avec le titre de la vidéo qu'on a défini comme nom de la vidéo. On descend et on définit une playlist. Petite parenthèse très importante pour tous ceux qui peinent à remplir les conditions de monétisation. Une astuce imparable pour rapidement obtenir les 4000 heures de visionnage est de définir des playlists. Lorsque vous définissez une vidéo comme appartenant à une playlist, lorsque un utilisateur va venir regarder votre vidéo, beaucoup de vidéos similaires qui sont définies dans la même playlist vont lui être proposées. Ça permettra que les personnes regardent toutes les vidéos qui se trouvent dans cette playlist-là, ce qui augmentera votre watch time et vous aidera à remplir rapidement la condition de 4000 heures de visionnage. Ici, je vais la mettre dans la playlist YouTube Money. Je clique sur OK. Ensuite, on descend à Audience. Ici, YouTube veut savoir si votre vidéo est définie comme étant destinée pour les enfants ou non. Si vous cochez par inadvertance le paramètre 8, YouTube va mettre des restrictions à votre vidéo comme par exemple l'impossibilité de la monétiser. Donc, veuillez toujours ici à cliquer non. Elle n'est pas conçue pour les enfants. Si vous avez une communication commerciale, si vous faites la promotion d'un produit, vous cochez ici. Ma vidéo aussi ne contient pas de communication commerciale. Ici, YouTube veut savoir si votre contenu contient des éléments générés par l'intelligence artificielle. Il demande si dans votre vidéo, vous faites dire ou faire à une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit ni fait. Si vous modifiez les images d'un événement ou d'un lieu réel ou si vous générez une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu. Ce n'est pas mon cas. Donc, je coche non. Et ici en bas, j'autorise les chapitres et les temps forts. Ça aide pour le référencement. Autoriser les lieux automatiques. Je laisse cocher. Autoriser les concepts automatiques. Je laisse cocher. Ici, vous pouvez ajouter les tags pour aider au référencement de votre vidéo. Ici, en dessous, la langue est bien définie, le français. Date et lieu d'enregistrement. Je ne touche pas. Licence de distribution. Ici, depuis un certain temps, moi, j'ai choisi la licence Creative Commons Attribution. Qui est une licence qui permet aux gens d'utiliser ma vidéo comme ils veulent. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça me fait toujours de la publicité gratuitement. Je coche autoriser l'intégration. Je coche publier dans le fixe des abonnés. Ça, c'est pour que les abonnés soient notifiés une fois que je vais poster la vidéo. Ici, j'autorise le remixage de ma vidéo et audio. Ça me fait toujours de la publicité gratuite. Ici, vous choisissez la catégorie à laquelle appartient votre vidéo. Moi, je suis dans la niche et dans la catégorie éducation. Et ça, c'est une vidéo éducative. J'active les commentaires. J'affiche le nombre de j'aime pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir, l'importation et la vérification sont terminées. Donc, je fais suivant. Ici, pour ceux qui sont déjà monétisés, vous aurez cet onglet-ci. Et vous aurez la possibilité d'activer la monétisation. Moi, je l'active ici. Et je fais OK. Et pour les vidéos longues de plus de 8 minutes, comme celle-ci, vous avez la possibilité d'intégrer les publicités qui interrompent les vidéos. Ici, vous avez la possibilité de laisser YouTube les placer automatiquement. Comme ici. Il a vu que l'endroit idéal pour le placer. C'est juste ici à la fin. Ou si vous trouvez que YouTube n'a pas bien fait son travail, ou bien que vous voulez mettre beaucoup plus de publicité pour espérer gagner beaucoup plus d'argent, vous pouvez l'ajouter vous-même. Vous mettez le curseur là où vous voulez l'ajouter. Vous cliquez ici sur coupure publicitaire, ça ajoute. Vous mettez le curseur à un autre endroit où vous l'ajoutez. Vous cliquez encore sur coupure publicitaire. Vous en mettez autant de fois que vous voulez. Une fois que vous avez intégré toutes les coupures publicitaires, vous cliquez sur continuer. Ensuite, vous faites suivant. Ici, YouTube veut savoir si votre contenu est approprié et éligible pour les annonces. Ma vidéo ne contient aucune de ces restrictions. Donc, je vais dire aucun contenu non adapté aux annonceurs. Je fais envoyer l'évaluation. Et il va faire une vérification comme vous voyez ici en bas. Je fais suivant. Dans cette étape-ci, on vous invite à ajouter un écran de fin. Et pour ça, vous allez cliquer ici sur ajouter. L'écran de fin permet simplement à la personne qui vient de terminer de regarder votre vidéo de recommander une nouvelle vidéo. Et ici, la subtilité est que dès l'enregistrement de la vidéo, vous devez déjà avoir en tête quelle est la vidéo suivante que vous allez recommander à l'internaute. Et lors de l'enregistrement, annoncez déjà cette partie-là. Donc, si je viens ici à la fin de ma vidéo, vous allez écouter ce que j'ai dit. Si vous voulez savoir comment retirer votre argent, une fois que vous serez monétisé, cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Vous voyez que lors de l'enregistrement de ma vidéo, j'ai pensé à annoncer directement la vidéo qui va suivre. Et maintenant, pour que les éléments visuels correspondent à ce que j'étais en train de dire, on va cliquer ici. Une vidéo et un élément s'abonner. Je clique ici. Comme lors de l'enregistrement, je vais pointer plutôt à droite. Je vais inverser ces deux éléments-ci. J'envoie celui-ci ici. Et j'envoie cet autre ici, à droite. Voilà. Et je clique ici pour aller sélectionner la vidéo que j'ai annoncée lors de l'enregistrement. Donc, je viens ici sélectionner une vidéo spécifique. Je vais parler de la vidéo dans laquelle je dis comment retirer l'argent de YouTube. C'est si je la sélectionne. Et vous voyez que c'est celle-là qui s'affiche. Ma photo de profil qui s'affiche ici, ce sera juste un appel à l'action qui va demander à la personne qui est en train de regarder ma vidéo de s'abonner. Donc, une fois qu'on a bien ajouté l'élément de fin, on clique sur enregistrer. Voilà. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante où on nous dit que les vérifications sont bonnes, je n'ai aucun problème détecté de droit d'auteur et que ma vidéo est bien éligible aux annonces. Et enfin, on fait suivant. Maintenant, ici, vous avez le choix entre publier directement votre vidéo pour qu'elle soit en ligne à l'instant même ou programmer votre vidéo. Pour programmer votre vidéo, venez simplement ici, vous déroulez. Vous allez définir ici la date à laquelle vous voulez que votre vidéo soit publiée et l'heure. Si vous ne voulez pas nécessairement publier votre vidéo à l'instant ou vous ne savez pas encore à quelle date vous voulez la programmer, vous pouvez simplement venir ici, définir votre vidéo en privé. Comme ça, YouTube va commencer à interroger réellement ces statistiques le jour où vous allez la passer en public. Et donc, vous la passez juste en privé et vous cliquez sur enregistrer. Notre vidéo a bien été publiée, mais elle n'est pas encore publique. Vous allez voir ici, le statut est privé. Le jour où je vais la passer en public, je viendrai juste ici. Je la passerai directement en public. Je fais publier et va directement en ligne. Avant de continuer, je veux revenir sur un petit détail. Si vous voulez modifier les paramètres de votre vidéo avant sa publication ou bien même après qu'elle soit publiée, vous venez simplement dans votre YouTube studio. Vous cliquez sur l'onglet contenu et vous cliquez sur le petit crayon qui s'affiche juste ici. Je veux modifier la description de cette vidéo parce que souvenez-vous tout à l'heure, on a laissé que la description par défaut. Moi, j'ai une astuce très simple pour écrire mes descriptions. Je me sers de l'intelligence artificielle. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. On va aller sur chatgpt.com. Maintenant, vous avez la chance que ChatGPT est totalement gratuit et que pour l'utiliser, vous n'avez même plus besoin de créer un compte. Vous voyez ici, je ne suis pas connecté. Maintenant, je vais vous donner le prompt que j'utilise pour écrire mes descriptions. On va aller ici. Voici mon prompt. Rédige une courte description optimisée pour le référencement à partir du titre de vidéo suivant. Donc, je copie le prompt. Je colle ici. Entre guillemets, là, je dois le remplacer par le titre de la vidéo. Donc, je reviens ici. Je prends le titre. Je copie. Et je le colle ici. Je valide. Là, ma description a été générée. Je la copie. Et je viens la coller ici. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton enregistrer. Une fois que la vidéo sera publiée, la dernière action que je vous invite à faire, c'est d'épingler un commentaire d'appel à l'action. Et pour ça, comment faire ? Prenons par exemple cette vidéo que j'ai postée récemment. Vous descendez dans la description et vous écrivez « Abonne-toi » en cliquant ici. Je vais ajouter un petit icône qui indique le lien. Et pour trouver le lien que vous allez mettre ici, vous rentrez simplement sur votre chaîne. Je vais ici « Attends que design ». Vous allez copier le lien qui s'affiche ici. Vous allez le coller ici. Et à la fin, vous allez ajouter ce petit bout de texte. Point d'interrogation « Sub underscore confirmation égal 1 ». Vous le copiez là. Vous venez le coller là. Ensuite, vous ajoutez un commentaire. Et maintenant, le commentaire que vous avez ajouté ici, vous cliquez simplement sur les trois petits points qui s'affichent ici. Et vous cliquez sur « Épingler ». Et vous épinglez. Vous voyez là, maintenant, vous êtes sûr que toutes les personnes qui arriveront sur votre vidéo verront ce commentaire en premier qui les invite à s'abonner. Maintenant, à quoi sert le petit « Sub underscore confirmation égal 1 » qu'on l'a mis tout à l'heure ? Il sert simplement à que lorsqu'une personne va cliquer dessus, il soit rédigé vers une page qui lui demande automatiquement de s'abonner. Comme ici, on lui demande automatiquement de s'abonner et il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Vous savez désormais comment publier efficacement vos vidéos sur YouTube. J'offre un accompagnement personnalisé à toutes les personnes qui souhaitent lancer et monétiser leur chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-moi sur WhatsApp. Mon numéro est disponible en description. Si tu veux découvrir combien YouTube m'a payé après avoir obtenu plus de 100 000 vues sur une vidéo de cette chaîne, clique juste ici. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.